Un président de France Gallo, Guillaume de Saint-Seine, un vice-président du PLA, Arnaud de Cesselle, et pour cette discipline qui nous est si chère, un vice-président de l'Obstacle, ici vous l'aurez bien sûr reconnu, c'est Frédéric Landon. Bonjour Frédéric, bravo pour cette élection. Vous connaissez la maison par cœur, vous êtes là dans le comité avec différents postes depuis assez longtemps, vous êtes président d'un hippodrome qui court notamment en obstacle, qu'est-ce que vous allez changer aujourd'hui ? Changer est un grand mot. D'abord je constate que beaucoup de choses ont été faites sur l'obstacle, durant la dernière mandature, et un rôle imminent a été joué par Jacques Détray. Premier chantier important, c'est la rénovation d'Auteuil. Il ne faut pas le mettre de côté. Énorme sujet. Oui, énorme sujet, mais il faut aller vite, vite et bien. Donc il y a des choses déjà qui ont été élaborées, on va poursuivre ça, et je souhaite que Jacques Détray puisse m'accompagner dans cette réflexion, parce qu'il a travaillé sur ce sujet, et il a une très grande compétence. Il a accepté, ou vous l'avez demandé ? Il va accepter, parce que Jacques, il accepte toujours d'aider, et après il faut que le Conseil de l'Istration valide, mais je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. Après, aussi poursuivre le travail qui a été fait sur la réforme du programme d'Obstacle, pour éviter les doublons, et permettre qu'il y ait plus de chevaux sur des réunions, notamment pour la recette. Donc tout ça, ce n'est pas un travail qui est facile, parce que c'est un travail national et local, et il faut tenir compte des demandes des uns et des autres, mais on doit arriver à le faire. Et parfois des traditions séculaires. Des traditions, mais les traditions, elles sont là aussi pour évoluer dans l'intérêt de tous. Et puis, ramener des propriétaires en obstacle, en étant beaucoup plus convivial, et je pense que de façon générale, France Gallo doit s'inspirer de ce qui se passe en région. Un accueil plus simple, un accueil convivial, et quand les gens sont accueillis dans ces conditions-là, et bien ils reviennent, et puis dans un second temps, ils vont acheter une part, 10%, 15%, ils vont devenir propriétaires. Parce que sans les propriétaires, sans les propriétaires, il n'y a plus de course. Mais je pense qu'on est dans une bonne ligne pour l'obstacle. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste, je pense que les choses rebondissent actuellement, on a plus de partants, on a beaucoup plus de jeunes propriétaires, et c'est l'avenir des courses. Donc je suis assez optimiste, c'est un gros chantier, mais qui a déjà été bien ouvert et bien traité par Jacques Détrais. Donc je vais essayer modestement d'amplifier ce qui a été fait pour atteindre des objectifs partants, propriétaires, plus de chevaux, et retrouver les chevaux qui ont disparu à l'entraînement. La campagne s'est quand même beaucoup portée sur l'obstacle. Peut-être pour la première fois, je ne suis pas si vieux que ça, mais pour la première fois, la campagne s'est beaucoup portée sur l'obstacle. Vous avez d'habitude, de par votre profession, d'être bâtonnier, Versailles, c'est ça ? Oui. Bel endroit. Un château. Un beau château aussi. Donc effectivement, vous avez l'habitude d'avoir la pression sur les épaules, mais enfin là, il y a vraiment beaucoup de pression sur vos épaules particulièrement, dans cette mandature, avec tout ce qui a été dit, et toutes les demandes nombreuses, innombrables, qui ont été faites. Oui, mais attention, moi je suis contre la notion de pouvoir personnel. Moi, j'ai toujours fonctionné de façon collective, donc je suis en charge de l'obstacle, et je remercie Guillaume Sincennes de sa confiance et de la confiance du comité, mais on va travailler à plusieurs sur ce sujet. Il y a un décideur, mais un décideur qui présente nos administrations, qui décide. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Vous savez, les combats, je les connais. Tous les jours, je vais à l'audience pour plaider, pour défendre les gens. Donc je sais ce que c'est de combattre, mais pour gagner, il faut convaincre. Il faut convaincre les intervenants, écouter ce qu'ils ont à dire, et puis après, on décide. Et notamment l'obstacle, je vais m'inspirer de ce qui avait été fait par Jacques Détré en début de mandature, c'est-à-dire éventuellement un séminaire pour revisiter les questions qui se posent, et faire un espèce de petit plan stratégique pour l'obstacle, comme sera fait aussi pour toute l'activité du galop. Pour avoir des partants, non ? Enfin des partants. Oui, des partants, des partants, retrouver des partants, retrouver des courses animées, et puis retrouver des propriétaires qui sont peut-être partis parce qu'il y avait des difficultés. On a fait des progrès fantastiques en matière de sécurité pour les chevaux, on a des parcours fantastiques partout, et puis retrouver le public. Le public, s'il y a des partants, s'il y a un accueil, moi je veux dire, il y a des lieux magiques en obstacle dans un de vos pays. Mon modeste hypodrome, il y a fait 8000 personnes au mois de septembre. Il y a cran, il y a peau, il y a lion d'Angers, il y a plein de sociétés, avec des choses simples, mais il faut que ça soit festif, convivial, et un peu moins l'entre-soi. On a connu un célèbre avocat nommé Akitator, on va désormais peut-être, j'espère, vous appeler partantator bientôt. Pourquoi pas ? Bon courage, en tout cas, pour cette vision. Un bon défi, n'est-ce pas ?